Hey, salut tout le monde, c'est Slickler qui vous parle aujourd'hui pour un nouveau cheaté sur la only Battlefield FR. Asseyez-vous bien confortablement dans votre fauteuil de gros geek, et maintenant, passons tout de suite aux news. Et commençons maintenant avec un sujet très actuel pour les joueurs de Battlefield 4. Effectivement, cela fait maintenant presque deux semaines que le pack de map Naval Strike est officiellement sorti pour les membres premium. Je dis bien officiellement, car pour les joueurs Xbox One et PC, l'arrivée du nouveau DLC a été retardée. En effet, les développeurs de DICE Stockholm ont détecté un problème sur ces deux plateformes, juste avant le lancement officiel le mardi 25 mars à 10h précise. Le studio déclarant rapidement qu'ils veulent privilégier la qualité du jeu à tout prix. Les joueurs Xbox One ont alors pu commencer à se frotter au nouveau contenu en fin de semaine, et les PCistes le lundi suivant. Cet événement déplorable montre bien que DICE n'est pas encore au point sur le bon déroulement de son dernier Battlefield. Nous souhaitons néanmoins une excellente découverte aux joueurs non-premium, qui vont pouvoir se régaler mardi prochain, si ce DLC les intéresse. Et c'est donc maintenant à DICE le seul je laisse de s'occuper des deux derniers DLC du FPS phare d'Electronic Arts, le prochain se nommant Dragon 6. Celui-ci devrait sortir aux alentours de juin, selon le site officiel de DICE. Nous ne savons pas encore grand chose sur ce prochain map pack, mais EA a tout de même pu nous donner quelques indications. Nous aurons donc affaire à des conflits en milieu urbain, mettant en scène des villes ravagées par la guerre avec l'armée chinoise. Ce DLC pourrait donc être comparé à un certain Aftermath d'après certains, nous en apprendrons sans doute plus dans les semaines à venir. Et le pack d'extension Final Stand, quant à lui, clôturera cette série de DLC le mois de septembre prochain. Aucune information n'a été divulguée par l'éditeur vis-à-vis de ce map pack. Et c'est donc déjà la fin de ce petit JT qui j'espère vous aura plu. Je vous rappelle rapidement que vous pouvez rejoindre la only Battlefield FR sur Twitter. Et pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de contenu Battlefield. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Slicker pour vous servir. Sous-titrage ST' 501